Salut à tous et à tous, c'est Kazuka, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure, de notre carrière sur FIFA 23, on est parti avec Excel, objectif d'aujourd'hui, terminer le mercato, et, deuxième objectif, gagner contre Aston Villa, et ça, ça va pas être facile, on va tout de suite commencer, alors ouais, mais alors attendez, parce que ça commence déjà très mal, ça veut dire que je devrais jouer avec l'équipe remplaçante, contre Aston Villa, et ça c'est pas bon du tout, ça c'est pas bon du tout, alors qu'elle forme l'équipe secondaire, et puis elle est pas du tout en forme, ouais, 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 bah je crois qu'on va quand même faire le match avec eux, on va être obligé, parce que sinon contre Aston Villa, c'est sûr et certain qu'on va perdre, on va essayer, on va essayer avec l'équipe secondaire, on va bien voir ce que ça donne, même si ça pue, quoi, est-ce que j'ai des remplaçants ? Non, je crois que j'ai même plus de remplaçants maintenant, ou alors ils sont dans l'équipe titulaire, bah tous ceux-là, ils seront dans l'équipe titulaire, on a Choke qui peut éventuellement revenir, euh, ouais, on peut essayer de faire revenir Choke, ah, bon, bah non, même pas, même pas, même pas, ensuite, ça c'est l'équipe titulaire, Kite, équipe titulaire, ouais, tout le monde est de l'équipe titulaire, quoi, Sparks éventuellement, qu'on pourrait peut-être mettre à la place de Caprice, mais bon, ça va pas changer grand-chose, euh, et c'est tout, je crois, hein, gardien, c'est pas la peine, il est en pleine forme, Black Man, et ouais, c'est à peu près tout, je vais pas mettre Ground, ça sert à rien que je mette Ground, bon, bah écoutez, on va essayer, on va essayer avec Caprice, même, on va pas s'emmerder, on va pas s'emmerder pour si peu, tac, on va bien voir ce que ça donne, ça risque d'être difficile, euh, mais bon, on verra bien, on est parti, on est parti pour ce match GFL League One, avec Xéter, contre Accrington, je crois, je sais plus, avec notre équipe remplaçante, mais qui est bien fatiguée, malheureusement, ça risque d'être très compliqué ce match, on va bien voir, j'espère que le jeu va bien tourner, il a l'air d'avoir du mal, là, dans ce début de vidéo, les chargements sont très longs, allo le monde, oh là là, bon, apparemment, on est parti, au Saint-James Park, à domicile, let's go ! Bonsoir à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés, parce que ce qui nous attend, risque de boucler, on a hâte que ça démarre, au commentaire, Benjamin Dacilva, et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar D'Affonseca, direction l'Angleterre, pour cet intéressant rendez-vous, d'IFL Ligue 1, Exeter City, contre Accrington Stanley. Quel privilège de voir toutes les étoiles sur ce terrain, j'espère que vous avez vos lunettes de soleil, parce que ça va briller ! Toutes les étoiles, toutes les étoiles, c'est un bien grand mot, allez, on est parti, hop, faudrait que j'essaye de courir assez peu, pas tenter de contre-attaque des enfers, ni de descente en défense phénoménale, pour tenter d'économiser un petit peu la forme des joueurs, parce que globalement, wow, globalement, ça va être très difficile. Allez, on a une belle chance avec Taylor, qui peut passer à Matt G, Matt G, oh, bah ça commence fort ! Voilà le premier but du match, c'est bon pour le spectacle ! Ça commence très très fort, avec Matt G, ce magnifique tir petit filet, qui passe dans les buts d'Ackrington, avec la passe décisive de Taylor, passe millimétré, très belle passe, hop, et ça passe derrière, faut qu'on réussisse à conserver ce petit but de l'avantage, comme ça on peut se reposer un petit peu, et aller doucement du moins. Allez, on est reparti, avec Brown, Taylor, Taylor qui tente un tir de loin, ça passe au-dessus. Ça passe juste au-dessus, pour Kyle Taylor, que j'ai appelé Jake, d'ailleurs, dans l'épisode précédent, faut pas m'en vouloir, les amis, avant, il y avait un joueur à Exeter City, qui s'appelait Jake Taylor, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, que j'ai confondu. Allez, on est reparti, Caprice, avec Brown, qui repasse à Caprice, et là, il y a moyen de proposer quelque chose, mais non, ballon perdu, sans grand danger, pour l'adversaire, Diabaté, qui récupère à nouveau le ballon, très bonne prestation, pour l'instant, Diabaté, Delap, qui contrôle pas du tout, ça retourne dans les pieds de l'adversaire, Caprice, qui reprend parfaitement le ballon, on repart avec Brown, sur le côté, allez Delap, allez Delap, allez Delap, oh, dommage, on est parti, avec Brown, Delap, et encore une fois, Delap, qui perd le ballon, au dernier moment, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, Caprice, qui rate la passe de Sweeney, mais qui était très mauvaise, là, c'est la faute de Sweeney, attention, Djuric, qui arrive à bien dévié, mais malheureusement, l'adversaire, oh non, le but est l'égalisation sur ce ballon, voilà une belle preuve de caractère, de retour dans ce match, et tant mieux pour le spectacle, alors ça, c'est moche, oh la 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 la, non, Blackman, qui arrive pas, à arrêter le ballon, il faut dire qu'il tire à contre-pied, avec une grande puissance, petit filet, elle est pas facile à arrêter, évidemment, allez, on se concentre, on essaye d'en marquer un deuxième, comme vous pouvez le voir, Gordon est numéro 11, dans l'épisode précédent, il avait été nommé numéro 9, d'origine, je me suis dit que j'allais donner le numéro 9, à deux laps, et comme ça, je mettais le numéro 11, à Kate Gordon, car c'est tout simplement, deux numéros courants, pour un buteur et un attaquant droit, et j'avais pas envie de leur mettre leur numéro, leur vrai numéro, parce que, c'est des numéros de jeunes joueurs, c'est des numéros qui n'ont aucune logique, ni quoi que ce soit, pas forcément de sens particulier pour le joueur, Jack Taylor, qu'est-ce que c'est que ce tir de grand-mère, oh non, et Kyle Taylor, j'ai du mal, je suis désolé, bon, ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la fin de la première période, et oui, fin de la première période, on avait un avantage, malheureusement, on l'a perdu, on va essayer de le regagner, cet avantage, pour la victoire, et on peut voir que nos joueurs sont très fatigués, ça va pas être facile, allez, on est reparti, on est reparti, on est reparti, en direct, du Saint-James Park, allez, attention, Sweeney, Sweeney, il faut défendre, Diabaté, Diabaté, magnifique tac de Diabaté, mais il y a un retour, il y a un retour, oh là là là, Caprice, c'est maintenant Caprice, c'est maintenant, Caprice qui rate le tacle, Diabaté, qui dévie parfaitement bien, Brown, oh là 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 là, oh là 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 là, ouf, dans les mains, de Blackman, Jamal, qui nous permet de desserrer légèrement les fesses, on est peut-être parti, avec Kate Gordon, sur l'aile, non, malheureusement non, et on est parti avec Giovanni Brown, qui passe à Taylor, qui repasse à Brown, et on y va, on enchaîne, oh non, dommage, Magic a pas couru, assez vite, poursuivre l'action, mais Taylor qui récupère, et c'est pour Delap, c'est pour Delap, le tir, et oui, il repasse devant avec ce but, c'est la révolte, après l'égalisation, c'est un but au frontal, pour reprendre l'avantage, très belle construction, ils ont su saisir les opportunités, profiter des espaces libérés par l'adversaire, et le but de l'Iham, Delap, deux ou troisième but, je crois chez Exeter, ça fait plaisir, on a récupéré l'avantage, maintenant, il faut réussir à le conserver, à nouveau, on redescend très très vite, Caprice, s'il te plaît, malheureusement, ça rate, Sweeney qui dévie, et Caprice qui n'arrive pas, à relancer le ballon, c'est un corner, et attention, on corner, on sait que corner, c'est danger, mais c'est dans les mains, de Blackman, sans problème, allez, il faut repartir, dès maintenant, on ne perd pas de temps, c'est dans les pieds, oh là là, oh le gros gafouillage, ok, allez, ça part, ça part, avec Giovanni Brown, avec Giovanni Brown, pour Delap, j'aurais peut-être pas dû, oh là 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 là, ça a bien failli rentrer, quand même, Caprice, qui se fait passer, sans problème, Sweeney, il faut descendre, il rate son tackle, Tyler également, Jewish, non, oh là là, oh j'aime pas ça, oh j'aime pas ça, heureusement, Jamal Blackman est là, pour arrêter, et c'est le corner, l'action fatale du match, si ça doit rentrer, ce sera maintenant, Blackman, Blackman, yes, fin du match, victoire, final dans ce match, on va donc en rester là, et l'équipe qui joue à domicile, l'emporte, encore une nouvelle victoire, mais surtout, cette équipe, ne s'arrête plus de marquer, vous savez, les résultats vont dans les livres, mais les buts, vont dans le coeur, très belle parole, d'Omar Dafronseca, et en effet, on repart avec une nouvelle victoire, aujourd'hui, et ça fait, bien plaisir, on avait peur, on avait vraiment peur, avec cette équipe secondaire, très fatiguée, au moins, on va avoir une équipe titulaire, bien en forme, pour le match contre Aston Villa, qui arrive dans quelques instants, mais avant ça, interview, Oui, j'ai un petit peu de temps, madame, alors, vous avez remporté ce match série, grâce à un but décisif, en seconde période, qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous ? On était les meilleurs, oui, ça je pense que c'est assez vrai, globalement, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasion, l'adversaire, je pense qu'on était les meilleurs, sur ce qu'on a montré, on mérite la victoire, on s'est créé beaucoup d'occasion, et le score aurait pu être plus sévère, ça c'est sûr, ça c'est sûr, vous avez su inverser la tendance, et marquer le but décisif, avec un score aussi serré, pensiez-vous vos joueurs capables, d'empêcher la victoire ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je savais qu'on donnerait tout, quel que soit l'issue, je fais toujours confiance à mes joueurs, je sais qu'ils se battront toujours jusqu'au bout, et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, exactement, vous avez eu votre revanche, contre cet adversaire, comment vous étiez-vous préparé ? On était mieux préparé, peut-être, on était plus déterminé, on était plus déterminé, notre stratégie était de marquer, et ça a marché, merci à vous madame la journaliste, ok on continue, 4 mails, ça doit être pour les rapports de joueurs peut-être, oula, oula là, alors là c'est la merde, là c'est la grosse merde les amis, Cole Palmer, vient d'être rappelé par son club, ah oui, et ses saignons aussi, alors là, là, ouais, 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 eh bah c'est la merde, j'ai pas d'autre chose à dire, c'est la merde, bah du coup, Gordon va devenir l'attaquant de droite titulaire, je pense, et on va mettre Choke, qui va pas tarder à faire son retour, en équipe secondaire, pour l'instant, on va mettre Sparks, en tant que, en tant qu'équipe secondaire, pardon, et, Caprice qui va revenir dans l'équipe titulaire, il est où, il est, là, bah alors là, c'est la merde, là, c'est la vraie merde, moi qui avais des plans, bah, je crois que c'est le meilleur moment pour essayer de recruter Sargent, là, il faut absolument qu'on arrive à l'avoir, il faut absolument qu'on arrive à l'avoir, parce que sinon, enfin, quoique, on a de Choke, mais bon, euh, ouais, 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 moi qui comptais réessayer, bravo aussi, bah pour l'instant, ça sert pas à grand chose, même si apparemment, il peut jouer milieu droit, c'est pas forcément très utile, il est quel pied, je peux savoir ici, non, les mages, minces, pas ce que je voulais faire, euh, ouais, 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 platenart, bah, on pourra pas le faire venir, il a été resigné par son club, malheureusement, tu dégages, mille heures, oui, bon, ça, c'est des joueurs intéressants, mais ils arriveront qu'en fin de saison, donc, pour l'instant, c'est inutile pour nous, by no gettens, pied fort droit, ouais, donc, jouer à droite, c'est un peu inutile, malheureusement, sinon, après, ça aurait été intéressant, euh, ouais, hum, que faire, que faire, que faire, que faire, on a lui, qui vient de Manchester United, mais c'est pareil, il est pied droit, oh, c'est chiant, c'est chiant, euh, un, 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 bah, je ne sais pas trop quoi faire, les amis, ah, il est pied droit aussi, sargent, oh, lalala, c'était ce qui nous arrive, euh, bon, 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 dans l'idéal, il nous faudrait vraiment sargent, donc le budget, il faut que je le concentre sur lui, maintenant, 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 on peut réessayer, on peut essayer de reprendre Palmer, euh, peut-être pas tout de suite, parce qu'il vient de quitter le club, mais dans quelques jours, en théorie, on pourra essayer, ces saignons, je pense pas leur demander, parce qu'il coûtait beaucoup trop cher en, en, en contrat, hein, c'est ce qui nous a foutu dans la merde, d'un point de vue financier, maintenant que le Palmer, on peut tout à fait le réessayer, j'ai une idée de joueur, pour défendre, un défenseur gauche, Alejandro Balde, du Barça, qui peut être excellent, bah, je l'avais déjà mis sur, en rapport, mais je pense qu'on va le demander dès maintenant, en prêt, en fait, oh, non, ah, fait chier, ah là là là, ça fait chier, ça, ça fait chier, je peux peut-être leur proposer quelqu'un, en échange, 3 millions, 200 milles, ah, d'accord, bon, bah, on va même pas pouvoir l'avoir, en, 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 en transfert, bon, ça, 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 ça pue, call Palmer, je sais pas si on pourrait l'acheter, non, non, comme je l'ai dit, il faudrait que le budget, il parte sur sa argent, ouais, mais en même temps, si je prends Palmer, il est plus jeune, il a déjà plus de général, on peut peut-être essayer d'acheter Palmer, mais, le club n'est plus disposé à laisser partir, il se fait deux mois ou quoi, en prêt, ils veulent bien, bon, bah voilà, on va, on va essayer de reprendre un prêt, on a 2 millions, oh ouais, bon, bah laisse tomber, la clause, on pourra jamais la payer avec ça, terme de base, 1 an, fais-moi, oh, à court terme, si tu veux, mais laisse-moi le faire revenir, partage salaire, on va leur demander, 30%, mais ils vont pas accepter, 60, on va redescendre à 40, là, il devra accepter, je pense, ok, bon, que le Palmer va revenir en prêt, c'est déjà ça, on va récupérer Palmer, maintenant, ça ne nous donne pas de défenseur gauche, si on peut pas signer Baldé, bah on est dans la merde, on est dans la merde, on est dans la merde, bon, écoutez, on va passer quelques jours, en attendant de voir comment les choses se déroulent, mais globalement, ça sent pas bon, ça sent pas bon du tout, j'espère que le Palmer va revenir avant, avant le match contre Aston Villa, parce que sinon, ça sent pas bon non plus, on va voir ça tout de suite, hop, dis-moi qu'il est revenu, dis-moi qu'il est revenu, bah non, je vais me faire voir, nous sommes en retard, ouais, 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 bah, bon, il est pas en forme Gordon, j'imagine, évidemment, donc exceptionnellement, on va mettre Choke et Sparks, sur ce match là, même si je le sens pas, dis-moi que Choke, il est en forme, que je puisse le mettre ici, yes, il est en pleine forme, Sparks, qui va jouer à la place de Caprice, et on va bien voir ce que ça va donner contre Aston Villa, ça indique de pas être facile, surtout avec notre cher, euh, Palmer en moins, on peut voir qu'en face, ils ont, Lucas Dean, Diego Carlos, Aaron Ramsey, Dannings, Léon Belé, Coutinho, Emiliano Martinez, ce salopard, ça va, vraiment pas être facile, mais bon, on va bien voir ce que ça va donner maintenant, l'avantage, c'est qu'on est à domicile, au sein de James Park, et ça se donne un avantage, au moins psychologique, on va essayer d'en profiter, c'est maintenant, les amis, la FA Cup, il faut absolument qu'on reste, dans la course, la voilà, la grande attraction de ce match, rappelons que son nom est tout en haut du classement, début marqué, on se retrouve, dans une poignée de secondes, pour le coup d'envoi. Bonjour à tous, vous le voyez sur ces images, le temps n'est pas vraiment à la bronzette, il pleut sur la boule, et ça va avoir son importance pour la suite, au micro, bien sûr, il y a l'argentin, Omar da Fonseca, et moi-même, Benjamin da Silva, et nous avons maintenant rendez-vous, avec l'Emirates FA Cup, Exeter City, face à Aston Villa. Quand une équipe de ce niveau, fait le déplacement sur ton terrain, c'est une source de motivation, tu as une énergie, une volonté de bien faire, l'ambition et les rêves, n'ont pas d'âge. C'est très vrai, ce qu'il dit Omar, ça se constate beaucoup, en Coupe de France, en vrai, quand Marseille-Paris, doit se déplacer, sur des plus de division, 4, 5, c'est toujours des matchs de folie, quoi. Allez, que ce soit parce que la petite équipe se prend une raclée, ou justement parce qu'ils arrivent à faire de la concurrence. Oulhan Ron, oh mon dieu ! voilà le premier but, très rapidement, ce match est lancé ! On vient de marquer, on vient de marquer là ! Pincez-moi si je rêve, on vient de marquer ! En moins de 5 minutes, face à Aston Villa ! Mais que se passe-t-il ? Ça n'a aucun sens ! What ? What ? Oh, c'est incroyable ! Roulen Ron ! Ah ben, on a bien fait de le garder au final, hein ! Oh mon dieu ! Alors là, je ne m'y attendais pas. 5 minutes de jeu, Incroyable C'est incroyable ce qui se passe Allez Gauthier tu descends très vite Oh Il est violent Gauthier Léon qui demande une faute c'est normal Parce que là il y en avait une et une grosse Mince c'est pas ce que je voulais faire C'est pas grave On reste concentré Voilà très bien Gauthier Très très bien On continue Sur le côté avec qui qui passe A Tchouk sur l'aile Tchouk qui a pas eu de solution Bien positionné bon marquage Tchouk qui repasse à qui Et là on a une belle opportunité Allez Sam Nombi on est en angle complètement fermé Emiliano Martinez qui dévie juste le ballon C'est un corner Allez belle occasion avec Gauthier Lloris à la tête Pourquoi pas C'est finalement Rettridge qui va Tirer la tête et voilà Voilà pourquoi ça devait être Gauthier normalement Et là on peut peut-être avoir une occasion Avec Roulan Rohn Oui Oh non dommage Et on est reparti Et là c'est nous qui avons une vraie occasion Avec Sam Nombi Sam Nombi Oh c'est pas vrai C'est en effet encore arrêté par Emiliano Martinez Ah oui on a peut-être plus de pied gauche Si Sparks Ok Et on y va peut-être avec Gauthier Cette fois-ci à la tête Non c'est encore Hartridge C'est pas vrai Question que On passe à Harry Kite Harry Kite Non 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 On repasse Euh À Harry Kite Harry Kite Toujours Harry Kite Oh là là le tir Mais c'est encore des vies en corner Par Emiliano Martinez Et peut-être cette fois-ci Que ce sera pour Gauthier Oui La tête de Gauthier Et le but Quand je l'avais dit Que c'est Gauthier Qui devait tirer Qui devait faire la tête Deuxième but Face à Stoneville On est en train de faire l'impossible On est en train de faire l'impossible Les amis C'est complètement fou ce qui se passe C'est improbable Incroyable Allez On reste fort On continue On défend Si on pouvait aller chercher Une invincibilité encore en plus Ce sera absolument incroyable Léon Bellet Qui Oh Qui garde le ballon Malgré le tacle de Sparks Sparks qui redescend Qui arrive pas à tacler Gauthier Qui dévie Ça retourne dans les pieds de Léon Bellet Oh dommage Attention ce ballon qui traîne Et ça finit par rentrer Malgré la belle parade Son sens du but Son flair Ne pardonne pas Ah c'est vraiment moche Ce genre de but Ochoa Qui a bataillé Pour avoir un bon placement Qui a réussi à arrêter le premier Gauthier Qui tacle Ça revient dans les pieds Ochoa Qui tacle Enfin qui arrête Plutôt ça revient dans les pieds Encore une fois Forcément derrière Il n'y a plus personne Et ça rentre dans les buts Et ça va être la mi-temps Normalement Non ? Bon bah on y va alors Si c'est pas la mi-temps On essaye Oh oui dommage Bon là c'est la mi-temps Non toujours pas On continue Allez c'est parti Et voilà le coup de siffler L'arbitre qui siffle la mi-temps ici Et oui c'est la mi-temps Pour l'instant on a l'avantage C'est absolument improbable ce qui se passe Mais on va essayer de le conserver On va essayer de le conserver Et d'amener la victoire Derrière Allez on est reparti Sur le côté droit Avec Kite et Kee aussi Un très bon marquage Qui empêche Au joueur De faire la passe Mais il a vu une passe ailleurs Qui nous met en grand danger Heureusement Ochoa Qui arrête parfaitement le ballon Sans trop de problème Attention Attention Oh non Oh le but Incroyable Et quel exploit De but remonté C'est exceptionnel Pourquoi il a pas Mis son pied Sparks Dans le but Il avait le pied juste à côté Regardez moi ça Oh non Bon bah là faut y aller Là faut y aller Faut attaquer Allez Oh non Oh là 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 C'est mauvais C'est très mauvais Gauthier qui tacle bien On y retourne Allez Avec Nombi C'est juste Nombi Oh non Il fallait repasser A coli Dommage Sparks Oh là là Et Sparks Il est mauvais Mon dieu Allez Ah il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire Oh là là Ochoa Qui sauve Le ballon Encore une fois Il y aura bio Il y aura bio Aston Villa Oh bah merde Tiens Allez Le tackle Non Il arrive en retard Sparks Qui tacle complètement À côté Oh là 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 Guillermo Qui arrête Encore une fois Oh On serre les fesses On serre les fesses Attention Attention Il tombe tout seul Monsieur l'arbitre Oh là là Oh là là Eh Eh Oh Dans les mains sereines De Guillermo On est reparti Après cette phase De serrage de fesses Et Caet Qui arrive pas À contrôler le ballon Gautier Gautier C'est pour toi Oui Très bien Très très bien Oh c'est pas vrai C'est pas vrai Oh là 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 Oh Gautier Qui nous sauve Une première fois Gautier Oh là là Et c'est Guillermo Qui nous sauve Pour une 95ème fois Dans ce match Oh mon dieu On va faire rentrer Maggi Il peut peut-être Faire la différence En cette fin de match On va se mettre En ultra offensif Ça peut peut-être Jouer aussi Guillermo Qui l'intercepte On est parti Allez les gars Je compte sur vous Mais non Mais sans déconner Sans déconner Non Oh Merci Guillermo C'est pas vrai Oh j'en ai marre Des coroner adverse là Ça va finir par rentrer C'est obligé C'est obligé Oh là là Merci Guillermo On y retourne On est parti Allez les gars Oh là 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 C'est pas vrai Non 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 Oh non C'est terrible ce qui se passe On le mérite pas ce but Mais non Mais c'est pas du tout Ce que j'ai demandé Oh là 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 C'est moche ce qui se passe C'est très moche ce qui se passe Allez Oh non c'est foutu C'est foutu Oh là 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 Oh là 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 Allez 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 Une contre-attaque Et ça peut le faire Une contre-attaque Et ça peut le faire Bah oui Très belle contre-attaque Oh non Oh je suis dégoûté On en reste là Donc dans ce match Et une grosse satisfaction Evidemment Avec cette qualification Pour le tour suivant Je suis dégoûté Les amis On l'a mérité Cette victoire On l'a mérité Vraiment On a gagné La première mi-temps 2-0 2-1 Je sais plus Oh là là Je suis atterré Je suis vraiment dégoûté Par ce Par ce résultat final Tout simplement Oh Oh bah je réponds A quelques questions Mais pas avec plaisir C'est fini pour vous Dans cette compétition Après cette défaite Contre votre adversaire Comment expliquez-vous Ce résultat Euh bah on méritait mieux Clairement Clairement On méritait beaucoup mieux J'espère que les joueurs Ne sont pas trop déçus Ils ont bien joué Ils méritaient mieux Bah oui Bah oui Malheureusement pour vous L'adversaire est parvenu A marquer le but décisif Dans les 10 dernières minutes D'un match série Quelle est votre explication Euh Pas de chance On a manqué de chance Les gars ont bien joué On aurait très bien pu gagner C'est dommage de perdre comme ça Mais il faut garder la tête haute Et penser aux prochaines échéances Ça c'est sûr Bailey a été l'un des meilleurs joueurs adverses Votre incapacité à l'arrêter Explique-t-elle votre impuissance A obtenir un résultat positif Face à cet adversaire C'est un très bon joueur Quand même Faut l'admettre Bailey est un très bon joueur Et il pèse beaucoup Dans son équipe Mais joueur devra en prendre de la graine En le regardant jouer Ce serait bien Merci C'est tout les questions Que nous avons pour vous Très bien Merci madame Merci beaucoup On va continuer notre mercato En espérant que le palmeur Ne tarde pas trop à arriver Ah bah voilà Palmer est arrivé Donc ça c'est nickel Allez On continue Donc que le palmeur Est revenu A la maison A la casa On va passer la petite cinématique On l'a déjà eu en début de saison Hop Allez mon pote Donc il a de retour au club Pour 6 mois En espérant Qu'on arrive Peut-être A le transférer définitivement A la fin de la saison On verra bien Maintenant qu'on a palmeur Il faudrait peut-être Un défenseur gauche Mais on a vu Qu'on ne pouvait pas avoir Baldé Malheureusement Est-ce qu'on pourrait avoir Quelqu'un d'autre Je suis pas sûr Toi tu es défenseur droit Donc tu nous intéresses pas Tant que ça Enfin quoi que Ça pourrait être intéressant Dans le sens où Faudrait qu'on remplace Notre ami Notre ami Notre ami Ponte Qui n'est pas défenseur droit Et qui est même pas bon Par contre J'ai vraiment envie De réessayer Sargent On va le réessayer 2 150 000 On peut l'avoir A moins que ça Je pense Par contre D'ailleurs Il faut qu'on puisse Payer son salaire Ah oui Alors là On va avoir un problème On va faire 1 500 000 Avec une clause De revente A 25% Est-ce que je peux pas Le remettre Un joueur un peu nul Avec Ah bah Je pourrais peut-être Le remettre Choke Lui qui est remplaçant Dans un premier temps Il sera remplaçant aussi En théorie Ah bah Choke il est pas là C'est bizarre ça Bon bah Je peux pas Le remettre Choke Ok Bah je peux peut-être Le remettre Harry Lee J'en sais rien moi On va essayer On verra bien Oh là là Oh là là Ouais non C'est beaucoup trop Mon pote C'est beaucoup trop Donc je peux te reproposer 1 million Allez 550 000 si tu veux Hop hop Et puis je te remets Une clause à 25% Allez S'il te plaît Accepte 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 Ah il veut pas Il reste Contonné Sur ses positions En ailié Et puis en ailié Je peux lui donner Personne Il a le problème Il est là Le problème Même en terme De milieu C'est que Mes milieux titulaires Arrière Centro C'est pareil Je peux pas vraiment Lui donner Qui que ce soit Éventuellement Pond Je peux essayer De lui donner Pond 1 million 550 000 On va essayer De baisser A 20% Enfin Ça m'étonnerait Qu'il accepte Mais bon Euh non Pas 19 20 Allez S'il te plaît Mon pote Fais un effort Oh là là Il veut pas Il ne veut pas Bon 1 million 600 000 Hop hop Et on va mettre A 20% Allez S'il te plaît Accepte Oh là là Et il est de pire en pire Il est de plus en plus difficile Et bah On va redescendre Sur notre offre de base Ça va échouer la négociation Mais c'est pas grave Hop Et 15% Tiens encore moins Ça t'apprendra What ? Nous allons prendre du temps Pour réfléchir Bah il va refuser A mon avis Mais ok Pourquoi pas Bah écoutez On va essayer Aucune autre recrue Entre deux Des fois qu'on arriverait A l'avoir Ce serait fou Ça nous permettrait D'avoir Euh Et bien Sargent Titulaire Quelque part Je pense Et de mettre Peut-être Gordon Remplaçant Mais bon En même temps Ça m'embête Un peu Quand même On verra bien Offre de transfert Pour Brown Ok Ils ont accepté Oh non Oh ils veulent 1 million 800 000 T'es chier Euh Germany Brown 1 million 200 000 Alors c'est intéressant Attendez les gars C'est vraiment intéressant Parce que si derrière On recrute Sargent On peut très bien Le passer en attaquant Gauche Parce que Sargent Il est du pied Il est du pied droit Ouais c'est ça Donc là 1 million 200 000 Faut qu'on considère On peut essayer De monter On va essayer De monter 1 million 500 000 Euh Pour vendre Germany Brown Et pourquoi pas Proposer nouveau Montant 500 000 Hop Alors What Ils ont accepté Oh c'est incroyable Maintenant Le problème C'est qu'il faut Qu'il soit vendu Impérativement Rapidement Pour qu'on puisse Signer Josh Sargent Josh Sargent Pardon Derrière Parce que l'offre Elle va expirer Un moment De Sargent Donc il faut Qu'il parte Très vite Giovanni Brown Très très vite Brown Ah Qui nous dit quelque chose Euh J'étais plutôt en bande forme Récemment Et je me sens bien Alors j'espère que vous n'allez pas Me mettre sur le banc Pour le prochain match Euh Oui 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 C'est très certainement Ton dernier match ici Mon pote Donc oui Tu vas le jouer Ne t'en fais pas Ouais en plus C'est bien ce qu'il me semblait C'est à la compo remplaçante De jouer aujourd'hui Donc ouais 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 Tu vas jouer mon petit pote Euh On est parti Dernier match de la vidéo Je crois On va s'arrêter A la fin Du mois de janvier On va pas pousser plus loin Ouais c'est ça Dernier match de la vidéo Et on terminera La vidéo Le 31 Pour la fin du Mercato Vidéo un petit peu plus courte Aujourd'hui On est parti On est parti On est parti Petite conférence d'avant match Très bien Comment abordez-vous Ce match d'appui Face à votre adversaire Euh Ça va être difficile Comme toujours Notre derby Face à cet adversaire Ah c'est un derby Ah bon N'est jamais facile Il faut ajouter à cela La fatigue des matchs précédents Ça va être une rencontre difficile Bah oui Votre dernier face à face Avec cet adversaire Ava été très disputé Quels sont vos espoirs Gagner Gagner On va essayer de gagner encore Exactement Je sais que les joueurs Feront tout Pour rééditer ce résultat Ça c'est sûr Sur le papier Le match Milton Keynes Keynes dance Et que Cetar City Parait assez équilibré Comment allez-vous Le préparer Euh Bien joué Voilà Rien de plus compliqué Les joueurs doivent être Concentrés Pour bien jouer le prochain match Sans pression Pour la victoire Et oui merci d'être venu Merci pour vos questions Et nous on va pas perdre Plus de temps On est tout de suite Partis pour le dernier match De la vidéo Avec l'équipe remplaçante On a commencé Avec l'équipe remplaçante On termine Avec l'équipe remplaçante Même s'il y a eu Quelques changements Dans celle-ci Non je dis de la merde Euh Y'a que Sparks Qui est venu entre deux Mais il va y avoir du changement Ca c'est sûr et certain Allez on perd pas plus de temps On est parti Sparks qui est pas en grande forme J'espère qu'il va réussir A tenir tout le match quand même Allez on y va Bienvenue A l'extérieur A Milton Keynes Zones Salut tout le monde Heureux de vous retrouver Même si c'est sous la pluie Vous le voyez Attention donc Au contrôle de balle Et aux appuis D'Asylvada Et oui C'est encore nous Benjamin D'Asylvada Et Omar D'Afonseca Et nous voilà En Angleterre Avec l'IFL Et l'IQuan C'est bien la troisième Cuiso dont il s'agit Avec un match Qui promet Milton Keynes Donc Contre Exeter Quel plaisir De venir assister A cette symphonie Les deux équipes Ont accordé Leur violon Leur tambour Que la fête commence Et oui Que la fête commence On est parti Allez On est à Boston Road Et on va essayer De pas perdre de temps Pour tenter De prendre l'avantage En tout cas Pour tenter De ne pas Leur donner L'avantage Ça ça va être Le plus important Spark Qui est déjà En retard Sur l'aile Il arrive quand même A rattraper l'adversaire Heureusement Bon ça va Blackman Qui va pouvoir Dégager le ballon Attention Attention Il y a une vraie Occasion De l'autre côté Allez Ça part Hop Hop Juric Oh magnifique Oh dommage Parce que c'était super beau Là ce qu'il nous avait fait Juric Il dégage parfaitement C'est dans les pieds 12 ans Juric Qui repasse A Kate Gordon Et nous on est parti Hop Avec Kate Gordon Magnifique Kate Gordon Allez 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 Encore 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 Hop Hop Garde le ballon Le tir Oh non Oh dommage Le tir dévié au dernier moment Kate Gordon Qui nous avait fait une magnifique percée A travers toute la défense adverse C'est dommage Vraiment dommage Et oh là Sweeney qui est blessé Alors ça ça sent pas bon De l'app à la tête Dommage Gordon à la réception Tyler Le tir de loin Mais non Sweeney Peut-être pour une tête Apparemment Non Gordon Avec De l'app De l'app Ouais la tentative de tir Mais complètement fermée Dans un angle Complètement fermé Évidemment C'est arrêté Gordon Sur le corner Avec de l'app De l'app La tête Arrêtée par la défense Sparks Qui peut Peut-être Non 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 Qui peut rien du tout Et là faut faire attention Parce qu'on a plus aucun défenseur À part Diabaté Qui marque plutôt bien L'adversaire Mais attention Attention Quoi ? Quoi ? C'est dur Et comment se remettre de ça maintenant Mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Alors là j'ai rien compris J'aimerais revoir l'action J'ai rien compris À ce qu'il vient de se passer Il fait un centre Et c'est quoi ? Diabaté la dévie dans le but ? Maintenant Il faut relever la tête Ah ouais J'ai l'impression que c'est ça Oh non Oh c'est moche Oh c'est moche Burke Oh Oh là là Oh mon dieu Je crois que je vais vomir À cause de cette action Oh là là Non mais qu'est-ce que c'est Que ce but quoi Ah si on perd À cause de ce but Je suis dégoûté Diabaté Oh bah évidemment Il y a pénalty C'était le ballon Oh là là Diabaté qui avait été Omniprésent Lors du premier match De la vidéo Là ça y est Ce match C'est pas pour lui Oh là 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 N'importe quoi On va plonger À gauche Et oui C'est arrêté Et on reste Dans la course Pour ce match Grâce à Jamal Blackman Qui arrête Sans trop de problèmes Le ballon Magnifique arrêt Sur ce pénalty Attention 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 Oh c'est pas vrai C'est terrible Ce qu'il se passe C'est terrible Ce qu'il se passe Allez Si on pouvait en marquer Un petit Avant la mi-temps Ce serait cool Ah ouais Mais c'est pas avec ce genre De passes Qu'on va réussir Bon bah mi-temps Et voilà le coup de sifflet L'arbitre Siffle la mi-temps Ici Oh là 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 C'est n'importe quoi Cette première mi-temps Entre le ballon Pour ce premier but Qui me dégoûte toujours Et ce corner J'ai horreur Des corners En passes Comme ça Chaque fois Ça termine dans les buts Pour dire la mauvaise passe De Gordon Qui tente derrière D'intercepter le ballon Mais ça retourne quand même Dans les pieds de l'adversaire Pond Qui se défait de son marquage On se demande bien pourquoi Allez Et oui d'accord Merci Pond Allez Oh là là C'est pas vrai Et les gars Faut défendre un jour Allez On y retourne Diabaté Avec Sparks Donc il nous fait une passe S'en retourner Achromatique Brown Qu'est-ce que c'était que ça Et il me demande De jouer le mec Oh là là Je vous jure Allez les gars Faut pas perdre Pour le dernier match De la vidéo quand même Goretzka A Manchester City Bah dis donc Allez C'est pas mauvais C'est pas mauvais Avec Duzan Djuric Duzan Djuric Avec la gamme de lap Qu'est-ce que c'est ça Allez Et là Faut essayer de pas Le laisser passer Ok Bah oui Blackman Mais qu'est-ce qu'il m'a fait Pourquoi il a pas décidé D'aller chercher le ballon Il était bien plus proche De récupérer le ballon Que de retourner dans les cages C'est n'importe quoi ça Oh sans déconner Oh là là Et c'est n'importe quoi ce match Y'a rien qui va Allez Gordon Oh là Et Gordon il fait rien Depuis son arrivée Il a rien fait Il est mauvais Faut absolument qu'il se réveille Parce que c'est terrible Depuis son arrivée Il a rien fait le mec Pas un seul bon ballon Pour dire A part celui en début de match Qui a failli Donner un but Mais c'est tout C'était sa première bonne action En C3 4 matchs Je sais plus Allez on est peut-être parti Avec Matt J Ouais mais non 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 On passe beaucoup trop puissante De Delap Évidemment Allez ouais Diabathe qui est bien là On y va Matt J avec Delap Et c'est encore taclé Mais c'est quoi ses défenseurs Oh la vache Non mais sans déconner On joue en première ligue là Ou quoi Mon dieu Bon d'ailleurs je crois Qu'on n'est pas prêt Pour la première ligue Ça a piqué Yes Yes Allez hop On y va Delap Peut-être pour une contre-attaque Allez Allez Delap Allez Delap Je t'en supplie Je t'en supplie Ah non mais non Mais il est mort Il est cuit Oh la vache C'est quoi cette équipe de chèvres C'est terminé Une défaite Et 0 points A l'issue de ce déplaçant Oui une défaite assez nette en plus Mais les accidents Ça arrive dans une saison Il va falloir se reprendre rapidement Ah c'est compliqué là ce match Le match final de cette vidéo Il fait pas plaisir 3-0 face au MK Downs Qui est une équipe clairement de notre niveau en plus Si je me trompe pas Ils viennent de la 4ème division Pardon en même temps que nous Ça fait vraiment pas plaisir ce résultat Evidemment Le second match face à cet adversaire Ne semble pas s'être déroulé comme prévu Que s'est-il passé Bah bonne question Bonne question La pression était forte La pression était énorme sur les joueurs C'était ici regrettable Et j'espère qu'à l'avenir on fera mieux Et bah on espère Un match difficile C'est le moins qu'on puisse dire Comment expliquez-vous ce résultat Bah je l'explique pas Clairement Les consignes n'ont pas été suivies Oui on s'était bien préparé à l'entraînement Mais les consignes n'ont pas été respectées Il va falloir rebondir Evidemment Et chercher à faire un résultat positif La prochaine fois Bah ouais Bah ouais Votre défaite contre cet adversaire Est une surprise Un commentaire Non sans commentaire Tac tac Retenir la leçon Mes gars feront tout pour gagner les prochains matchs Aujourd'hui on a commis des erreurs Mais mes joueurs ont retenu la leçon pour progresser On espère Merci à vous monsieur le journaliste Ok Bon Et bah ce match final C'est pas passé comme prévu Maintenant on va essayer de De terminer Le mercato 68-92 C'est pas trop trop mauvais Continue ton rapport dessus S'il te plaît On passe quelques jours Normalement Brown devrait quitter le club Ah bah ça y est Je crois que c'est l'heure Eh oui Au revoir monsieur Giovanni Brown On ne vous reviendra jamais Oh là là Un bon joueur qui s'en va Enfin un bon joueur On a connu bien mieux que Giovanni Brown Bien meilleur C'est pas pour rien qu'on l'avait mis sur le côté gauche Faut s'en rappeler C'est pour ça qu'il était passé sur le côté gauche On aurait pu faire 300 000 en plus Ah oui quand même Quand même quand même Bon bref Départ de Giovanni Brown Ce qui peut nous permettre d'accepter Josh Sargent Je sais pas si je dois accepter comme ça Ou essayer de le renégocier un petit peu en dessous Non on va accepter On va pas jouer les cons Et on va le faire venir Il a 16 500 de salaire actuel À Norwich Faudrait qu'on essaye de baisser un tout petit peu son salaire Si possible On va bien voir Rôle Important Je sais pas s'il va accepter Il va peut-être vouloir crucial Crucial Alors on accepte crucial Ne t'en fais pas Ensuite Durée du contrat 5 ans S'il te plaît Parfait On ignore la clause de libération Et maintenant le salaire Si je te propose 15 000 T'acceptes ? J'espère que oui On va bien voir 15 000 Il accepte ! Bienvenue Josh Sargent C'était la recrue Que je voulais absolument Cet hiver Et on l'a eu On l'a eu On l'a eu les amis Ça fait vraiment Zizi Avec un air bien roulé Parce que le air ça se roule Comme des pelles Bien évidemment Bienvenue Josh Bienvenue à toi Et il est bien là Il est bien là Notre ami Josh Sargent C'était l'objectif principal De ce mercato On a réussi à l'accomplir J'en suis très très content Vraiment Alors B On aurait pu l'avoir à combien ? 250 000 Qu'on aurait pu économiser Ah oui quand même David Silva J'arrive pas à savoir Si c'est une bonne idée Ou pas David Silva En vrai je pense que oui Je pense que c'est une très bonne idée D'essayer d'avoir David Silva On va essayer On va réessayer du moins Monsieur David Bon je sais qu'on a été Un petit peu insultant La dernière fois On va essayer de faire mieux On va essayer de faire mieux Maintenant Je te propose deux ans Ok Clause de libération Non évidemment Alors dis moi ton salaire Voilà comme ça C'est plus clair Ah oui Euh non Mais merde 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 Je voulais pas faire ça Voilà contre proposition Retirer prime Et cette fois ci On peut déjà Lui promettre ça Ok Allez on accepte Bienvenue David Silva Ça c'est une recrue de malade Les gars David Silva C'est une légende Une légende du foot Notamment à Manchester City Évidemment Qui rejoint Exeter City C'est un truc de fou David Silva Transfer entrant C'est génial C'est absolument génial Qui va donc jouer M.O.C. Je pense qu'il remplacera Roulenron Une fois qu'il sera là Cellini Oh Il est si peu cher Que ça Cellini Attendez Parce que Cellini Du coup ça peut largement le faire Ah Cazric a été signé Alors on peut l'enlever Euh Ouais 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 Cellini ça peut largement le faire On va essayer de signer Cellini Parce qu'il a 9100 Actuellement Donc Dans tous les cas Ça peut largement passer Je pense du moins Ah ouais 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 Clairement Et Cellini Ça peut être très très cool C'est un de mes joueurs préférés En plus Giorgio Cellini Vraiment Une vraie légende Du football Du football italien Notamment Allez Ok Oh c'est ouf On va voir Cellini Etc Les gars Bah bienvenue mon pote Bienvenue Cette fin de mercato Se passe D'une manière Exquise D'une manière Incroyable Oh c'est ouf On vient de signer Giorgio Cellini Les mecs Je reviens pas Que je dis cette phrase Et on peut peut-être Essayer Milner A mon avis c'est mort Parce qu'il a 60 000 De salaire Actuellement Alors eux Ils nous disent Entre 11 et 16 000 D'accord Mais comme il a 60 000 actuellement Ça pourra jamais passer On peut essayer Mais à mon avis c'est mort Mais j'aimerais vraiment Avoir Milner Un MC C'est une expérience Inégalable Et tu peux jouer A d'autres postes En plus Mais à mon avis Ça va être mort J'accepte Et puis il me dit pas Quel salaire il veut En plus Je peux te donner Combien au maximum 20 000 30 000 On peut essayer 24 560 Mais à mon avis Il va partir Je pense Ah ouais Mais tu me demandes Trop là mon pote Je peux vraiment Pas te donner ça Malheureusement Voilà je peux te donner ça Si tu veux Mais bah ouais Voilà malheureusement Malheureusement C'est foutu Et ça m'étonne pas Ça m'étonne pas Ça m'étonne pas L'avantage C'est que si éventuellement On arrive à signer D'autres gens Par la suite Enfin plutôt A vendre d'autres gens Par la suite Même en dehors du Mercato On aura une petite hausse du budget Quoique non En dehors du Mercato Non Mais dans l'idée Si on arrive à avoir une hausse du budget On pourra quand même leur signer D'ici de la fin de la saison Et faut pas oublier Que si la saison prochaine Ils n'ont pas été re-signés Par personne On pourra les avoir Dans tous les cas Parce qu'ils seront sans club Et c'est le cas pour tous ici On vient de réaliser La meilleure fin de Mercato possible Avec Josh Sargent Qui est déjà présent dans le club Et ça c'est très très cool Je rappelle C'est ce qu'on voulait Absolument En ce Mercato hivernal Oh Nathan Hackey Qui part au hall C'est très très cool Ça va peut-être le permettre De jouer titulaire là-bas Et Ciellini Et David Silva Qui arriveront Dès le début de saison prochaine Ça va nous permettre D'avoir de l'expérience Et d'avoir des joueurs Avec un gros général Pour débuter La saison Où on risque D'être en deuxième division anglaise Donc ça va pas être facile Le FL Championship C'est quand même Un gros niveau au-dessus Mais on verra bien Mais en tout cas Ces deux joueurs Vont certainement Nous aider Allez On continue de passer Les quelques heures restantes 4 heures restantes On a une offre Offre de transfert Pour les abatter 1 million 200 000 C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Le problème C'est que si j'accepte J'ai pas de défenseur remplaçant Et ça nous fout un peu Dans la merde Donc on va monter A 1 million 500 000 Dans quel cas On arriverait Peut-être A trouver quelqu'un Pour le remplacer Ça m'étonnerait Allez Pour 1 million 500 000 Je te le vends mon pote Quoique Attendez C'est qui qui me les achète J'ai pas fait gaffe J'ai peut-être quelqu'un Là-bas Ah non Ah non 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 Il n'y a personne Pour nous intéresser Allez 1 million 500 000 1 million 450 000 Oh là là C'est pas vrai Non 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 1 million 450 000 Et c'est mon dernier mot Je descendrai pas au dessous Parce que sinon On est dans la merde Bon tant pis Tant pis tant pis Diamaté restera Titulaire Enfin titulaire De l'équipe secondaire Jusqu'à la fin de la saison Au moins Trevaux Chaloba En prêt Oh On aurait pu avoir Chaloba En prêt Je n'y ai pas pensé Il est excellent ce défenseur Je l'aime beaucoup Oh c'est dommage Si j'avais pensé à lui Evidemment on l'aurait pris Ruben Neves Qui part au PSG Et Pablo Gavi A Naples La vache La vache la vache Et Berardi A Manchester City Oh là Je viens de voir que notre note Est passée dans l'orange Ça c'est pas bon du tout C'est pas bon du tout les amis Parce que si elle continue de descendre Jusque la fin de la saison On peut se faire envoyer Les amis on va se laisser là pour aujourd'hui Je suis désolé Si on a beaucoup traîné Sur le Mercato Sur cette fin De vidéo Sur cette fin de Mercato Mais C'était essentiel Surtout Au vu des signatures Qu'on a eu les gars Je sais pas si Vraiment Votre avis en commentaire Mais C'est incroyable Les deux grosses signatures Qu'on a eu Et notre objectif Josh Sargent C'est très très cool aussi Je suis vraiment très satisfait De cette deuxième partie de Mercato On a réussi A avoir Cole Palmer En prêts aussi Et ça c'est quand même Très très cool Bref Les amis Si cette vidéo vous a plu Autant qu'à moi N'hésitez pas à vous abonner En activant la petite cloche Pour recevoir toutes les notifications De vidéos Lâchez un pouce bleu Commentez Partagez Ça m'aiderait énormément Et ça me ferait extrêmement Plaisir Pour ceux qui ne le sont Toujours pas N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux Également Et voilà En attendant les amis D'ici le prochain épisode D'ici la prochaine vidéo Portez vous bien D'ici là Soyez foot Mais pas foot Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz